Audio Jungle Espace Schengen L'Espagne rouvre ses frontières et reçoit ses premiers touristes européens. L'Espagne a rouvre ses frontières pour les ressortissants de l'espace Schengen en mettant fin à l'état d'alerte et à un confinement de près de 100 jours pour enrayer l'épidémie de nouveau coronavirus. Une centaine de vols devraient été opérés ce dimanche vers l'Espagne. Ce pays a ouvert ses frontières envers les ressortissants des états de l'espace Schengen. L'aéroport Adolfo Suax en Aigure et Madrid Baraja a déjà reçu ses premiers passagers ouvrant ainsi l'air post-Covid-19. Les Espagnols eux-mêmes ont pu quitter leur région pour retrouver des proches ou des amis qu'ils n'avaient plus vus depuis le 14 mars. Le gouvernement avait alors décrété l'état d'alerte pour coordonner la lutte contre le virus qui a fait à ce jour 28 322 morts dans un des pays les plus frappés par la pandémie. Les ressortissants de l'Union Européenne et des autres pays membres de l'espace Schengen peuvent désormais entrer librement en Espagne et ne sont plus tenus d'observer un quarantaine de 14 jours. Le Portugal, relativement épargné par le nouveau coronavirus, a préféré attendre le 1er juillet pour ouvrir sa frontière terrestre avec l'Espagne. L'Espagne est entrée dans ce qu'elle appelle la nouvelle normalité avec de nouvelles règles pour éviter un regain de contagion. Tous doivent continuer à porter un masque dans les endroits fermés et à l'air libre quand il n'est pas possible de maintenir une distance de sécurité de 1,5 m avec les autres. Et l'accès aux salles de spectacle, aux piscines et aux plages, aux hôtels et aux restaurants reste limité à un pourcentage de la capacité d'accueil qui varie selon les régions. Quelques 600 agents du ministère de la Santé doivent être déployés dans les aéroports pour contrôler les voyageurs arrivant de l'étranger, leur demander leur lieu de résidence et prendre leur température. Les cas suspects seront examinés par un médecin, a annoncé le ministre de la Santé Salvador Illa. Au 1er juillet, l'Espagne ouvrira ses frontières à toutes les nationalités, notamment pour tenter de sauver ce qui reste de la saison touristique.